Musique Nicolas Barbier, je suis affretteur. Le métier d'affretteur en fait consiste à organiser des transports de nos clients industriels. Je ne m'occupe uniquement de transports terrets, c'est-à-dire de transports routiers. Je ne m'occupe pas de transports aériens ni de transports maritimes. Donc la liste c'était le couéron d'Urtal, c'est ça ? Un client va nous appeler parce qu'il a un besoin de transport, d'emmener des produits au départ de chez lui pour aller chez un de ses clients. Il nous appelle et nous derrière on va essayer de trouver un véhicule pour pouvoir prendre en charge sa marchandise et l'emmener dans les délais qu'il nous a imposés. À ce moment-là on fait le tour de nos prestataires pour voir s'ils ont des possibilités, s'ils ont de la disponibilité pour pouvoir faire ces transports-là. On gère le prix du transport avec le client et le prestataire transport. Musique Quand on arrive le matin, la première chose qu'on fait c'est se répartir les demandes de transports entre collègues. Ensuite effectivement le gros du travail c'est beaucoup de téléphones, c'est beaucoup d'échanges de mails aussi. On peut travailler tranquillement pendant une heure, une heure et demie. Après il y a des coups de feu, on a des demandes de clients qui ont des urgences à traiter. Il a mis commande urgente, livraisonné à quoi tu vois ? C'est là qu'en fait il y a l'expérience qui parle, c'est de pouvoir trouver des solutions rapidement. J'ai bloqué le camion, tu me redis rapidement pour faire ce système ? C'est tout le temps la course, c'est tout le temps la course et en plus c'est un métier qui est très très concurrentiel. Il y a beaucoup de prestataires. Donc dès qu'il y a une demande qui arrive, c'est la réactivité qui fait la différence. Ouais Guillaume, ça va, tu vas bien ? Les qualités pour faire ce métier... L'enjeu, ça va faire trop bas pour toi ? Grand sens de la réactivité... Même si ça paye bien ? Un bon relationnel, le sens de la négoce et parler, enfin maîtriser une ou plusieurs langues. All is good today for the loading in department 22, l'envoluant. Il y a plein de journées qui se ressemblent, on a des défi à relever au quotidien, il n'y a pas de routine. Donc effectivement des fois c'est stressant. Par contre c'est très gratifiant en fin de journée, quand on sait qu'on a répondu à toutes les demandes de nos clients, que le client est satisfait et qu'on a fait du résultat. Donc là-dessus c'est épanouissant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501